Je vais laisser quand même la parole à un auditeur pour vous parler de ça. Il s'appelle Olivier, il nous appelle de Loire-Atlantique. Bonsoir Olivier. Bonsoir Christophe. Je vous laisse poser la question que j'avais au bord des lèvres. Alors j'écoutais effectivement votre émission Christophe et la présentation de la thèse L214. Alors je suis moi-même enseignant-chercheur en sciences de gestion, j'ai beaucoup d'étudiants qui me parlent d'L214. Et enfin là vous me permettez de poser la question essentielle. Moi j'aurais voulu savoir quelle est la finalité de L214. Et est-ce que derrière cette finalité aujourd'hui se cache finalement la disparition pure et simple de l'élevage sur toutes ses formes en France ? Je voudrais une réponse par oui ou par non assez claire de la part de... Ouais on va essayer d'aller au-delà du oui et du non. Alors Sébastien Arzac c'est très important parce que vous n'êtes pas la première organisation à défendre la cause animale. Avant vous il y a eu la SPA tout simplement. Il y a eu la fondation Brigitte Bardot par exemple. Ils n'ont jamais prôné derrière la consommation vegan. Ils n'ont jamais prôné derrière l'abandon de la consommation de viande. Vous vous allez jusque là. Donc on veut savoir où vous voulez nous emmener et emmener la France. Sébastien Arzac. Oui absolument. De toute façon on n'a pas d'agenda caché. C'est aussi je pense quelque chose qui a été clair depuis le départ, depuis la fondation de l'association. C'est-à-dire que nous on a envie de défendre l'idée qu'on n'a pas besoin d'utiliser des animaux pour se nourrir et pour s'habiller. Mais ça d'autres civilisations, d'autres temps, d'autres espaces l'ont montré. Justement je pense que ce déclic avec ce qui se passe en Inde montre qu'il y a des civilisations qui ne mangent pas les animaux. Donc ça effectivement c'est ce que nous on a en ligne de mire. Mais c'est un débat qu'on doit poser dans une démocratie. On n'a pas d'armes pour imposer cette idée-là. On le fait avec des arguments. Mais c'est vers ça que vous voulez tendre ? C'est absolument vers ça qu'on veut tendre. Il n'y a pas d'agenda caché. On a toujours été clair par rapport à ça. Ce qui vous fait passer, vous en avez conscience, pour des gens plus extrémistes que vous n'avez l'air de l'être quand vous diffusez vos vidéos. Au fond vos vidéos, 99% des gens les trouvent légitimes. Là je pense qu'on a du mal à enclencher derrière vous. C'est derrière le but ultime qui est pas de viande, pas d'oeufs, pas de lait, pas de chaussures en cuir, pas de quoi que vous ayez une ceinture en cuir. Non non pas du tout, elle n'est pas en cuir. Elle est en plastique. Ça doit être du pétrole je pense. Brigitte Gauthier. Mais non, c'est juste une histoire de cohérence en fait. Les gens, effectivement, comme vous le dites, on est attaché à notre morceau de viande. On n'a jamais pris la décision consciente finalement de manger de la viande. On a de la viande depuis qu'on est tout petit dans nos assiettes. On trouve ça tout à fait normal, nécessaire, naturel et bon. Et c'est difficile de remettre ça en question. Mais finalement, quand on regarde les vidéos, quand on regarde les vidéos d'abattoir, ce n'est pas le fait qu'il y ait des infractions qui nous posent problème. C'est le fait de voir ces animaux qui résistent. C'est le fait de voir ces animaux qui sont tués, dont on les prive de leur bien le plus précieux, leur vie. Et quelque part, c'est juste une question logique. Donc d'un côté, on veut manger de la viande. De l'autre côté, on ne veut pas faire souffrir et tuer des animaux. Donc nous, voilà, on se met dans une position logique. Effectivement, si on est logique avec nous-mêmes, on ne fait pas maltraiter et tuer des animaux sans nécessité. Aujourd'hui, en France, il n'y a aucune nécessité à consommer des produits d'origine animale. Mais c'est là, mais vous avez l'habitude.